Bonjour, je m'appelle Françoise Lestage, je suis professeure à l'université Paris d'Hydro qui s'appelle désormais l'université de Paris et je suis membre de l'unité de recherche migration et société. Le projet entre les chercheurs qui travaillent dans le Sahel et des chercheurs qui travaillent au Mexique et en Amérique centrale est né il y a environ 5-6 ans parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre notre travail d'un côté et de l'autre pour différentes raisons. L'une des raisons c'est les dispositifs qui en bloquant les frontières modifiaient les flux des migrants et les contraignaient à prendre des routes beaucoup plus complexes que les routes migratoires qu'ils prenaient auparavant, des routes qui sont également beaucoup plus dangereuses, ce qui entraînait des morts beaucoup plus nombreux, alors je parle de milliers de morts, tant du côté du Sahel que du côté de la frontière Mexico-États-Unis. Donc on a déjà ce phénomène à la fois de renforcement d'un dispositif militaire et de contrôle aux frontières qui entraîne cette modification des flux. Et puis on a aussi deux régions, deux espaces qui sont des espaces qui ont des histoires très différentes, des histoires différentes de migration. La migration des centres américains aux États-Unis, elle est ancienne, mais elle a pris des proportions bien plus considérables depuis une dizaine d'années. D'une part pour des situations de guerre et de violence que connaissent le Salvador, le Honduras et le Guatemala depuis les années 90, pour aussi des situations, des désastres naturels, des cyclones qui ont fait fuir les personnes. Et une situation à l'heure actuelle de violence permanente, notamment au Honduras et au Salvador qui sont des pays avec un nombre considérable de morts. Donc pour toutes ces raisons, les migrants centra-américains vont vers les États-Unis pour essayer d'y trouver un travail et une vie meilleure. Et depuis quelques années, ils traversent le Mexique. Depuis le mois d'octobre 2018, ils le traversent sous une forme plus groupée de caravanes, entre guillemets, qui se constituent au Salvador et au Honduras, qui arrivent déjà un peu groupés à la frontière du Mexique, à la frontière sud du Guatemala et du Mexique, et qui ensuite progressent tout au long du Mexique. Il faut imaginer que le Mexique est un très grand pays. Donc il y a environ 3500 kilomètres de la frontière sud du Mexique à la frontière nord du Mexique, avec un énorme désert dans tout le nord du Mexique. Donc cette traversée est longue et coûte cher, et il faut emprunter des moyens de transport différents. Et cet espace migratoire, enfin le Mexique pour les États-Unis est une gigantesque frontière, mais qui doit bloquer les migrants indésirables sur le sol étatsunien. Et le Sahel, c'est la même chose. Le Sahel a une autre histoire de migration, avec une réserve de main-d'œuvre pour le golfe de Guinée, mais une région où il y a beaucoup de migration. Mais c'est aussi devenu un espace de blocage et de passage vers l'Europe relativement récemment. Donc on peut se demander pour quelle raison le Mexique accepte de faire la police et de militariser sa frontière, ce qui a un coût énorme, un coût financier au moins, et en personne, en ressources humaines, pour les États-Unis. Et on a vu récemment que le président américain a menacé d'augmenter les droits de douane des produits qui viennent du Mexique pour ne pas augmenter ses droits de douane. Il a demandé à ce que le Mexique bloque ses frontières davantage. En fait, il y a une raison économique qui est la même du reste pour les pays africains, qui sont dans des positions politiques, économiques, de dépendance par rapport aux pays européens. Donc au fond, on retrouve un pendant entre l'Afrique et le Mexique et les États-Unis. Donc on a constaté ces ressemblances dans les processus, qui soient politiques au niveau global, enfin ces dispositifs de contrôle migratoire, et dans les effets qu'ils produisent sur les flux des migrants et sur les migrants eux-mêmes. Et c'est ça qui nous a paru intéressant, non pas de comparer, sauf peut-être pour les organismes internationaux comme l'OIM ou le HCR, qui eux se trouvent à la fois au Sahel et au Mexique, mais de réfléchir, enfin de voir un petit peu ce que ces situations donnaient dans des histoires différentes et dans des mondes différents. ... 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